Une fois que vous avez activé l'onglet développeur, il est important de s'intéresser à l'enregistrement de votre fichier Excel, et notamment à l'extension que vous utilisez. Par défaut, lorsque vous créez un nouveau classeur Excel, on vous propose d'enregistrer sous le format Classeur Excel, ou plutôt XLSX, ou alors le format Classeur Excel 97.2003, le format XLS. Ce format est très bien, mais ne prend pas en compte l'enregistrement des macros. Pour cela, il est préférable d'utiliser le classeur Binaire Excel, le format XLSB, qui vous permet, en plus d'enregistrer les macros, de diminuer la taille de vos fichiers. Je vous conseille donc de tout de suite enregistrer ce petit fichier que vous pouvez télécharger sous le format XLSB sur votre ordinateur, avant de programmer et d'enregistrer une macro. Merci d'avoir regardé cette vidéo !